Alors, bonjour, buongiorno, hallo, nous sommes vraiment ravis de tous vous retrouver pour fêter la fin de l'année et puis Noël pendant ce webinaire. Nous allons présenter quelques activités, donc, utilisant le webinaire pour laisser part à la créativité. Je pense que vous savez qu'on peut utiliser les Legos pour faire des constructions avec le Teamio. Et je pense aussi qu'à la fin de l'année, on peut faire certaines activités sympathiques de Noël avec le Teamio. Donc, le but de ce webinaire, c'est vraiment de vous inspirer, de vous donner des idées. Mais tout d'abord, aujourd'hui, nous avons un nouveau visage, Ronny. Donc, Ronny va remplacer Sarah pour les webinaires et puis du coup, on te souhaite, Ronny, le meilleur des accueils. Donc, je laisse peut-être te présenter les trois speakers brièvement. Super, merci, merci beaucoup, Sophia, pour cet accueil. Donc, voilà, comme tu l'as précisé, je m'appelle Ronny et je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui. J'ai intégré le groupe Mopsia il y a deux mois, il n'y a pas très longtemps. Et donc, c'est avec grand plaisir que j'embarque dans le monde de la robotique éducative. Aujourd'hui, nous sommes très contents d'accueillir trois intervenants. Est-ce qu'il est possible juste de passer sur la slide après, s'il te plaît ? Bien sûr. Voilà. Donc, nous sommes très contents d'accueillir trois intervenants qui vont vous parler de leurs projets créatifs autour de Timio et des briques légaux que vous connaissez très bien. Ils se présenteront par eux-mêmes, donc un peu plus tard, mais j'aimerais juste rajouter quelques phrases, à commencer par Christopher. Christopher est professeur des écoles et ambassadeur Timio Averti. Il est extrêmement actif dans les projets Timio et de manière plus générale, donc robotique, que ce soit dans les écoles ou associations françaises ou européennes. Avec ses élèves des classes primaires, ils ont travaillé sur les thèmes de l'environnement et de Noël, donc pour aujourd'hui. Ensuite, nous avons Sadia, qui est également professeur des écoles et également ambassadeur Timio. Sadia est fortement impliquée dans des clubs et associations scientifiques et technologiques au Maroc. Avec ses lycéens, donc une population un peu plus âgée, ils ont travaillé sur le thème des énergies propres. Enfin, nous accueillerons Léa, qui est collaboratrice d'art à l'EPFL. Vous connaissez sûrement l'École polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse, pour ceux qui ne sont pas suisses. Léa travaille depuis de nombreuses années sur des projets passionnants mixant l'art et les nouvelles technologies. Sa présentation n'inclut pas forcément des légaux cette fois-ci, mais elle constitue une parfaite transition pour notre prochain webinaire, qui aura lieu début 2023 et plus précisément le 1er février, mais pour cela, Sophia vous en parlera un peu plus, un peu plus tard. Juste une dernière info, donc à la fin de ce webinaire, comme Sophia l'a précisé un peu plus tôt, notre présidente, Sandrine, présidente de l'association Mopsia, vous partagera quelques infos croustillantes. Donc, bon webinaire et à tout à l'heure pour la session questions-réponses. Merci, c'est super, Oni. Merci beaucoup. N'hésitez pas à profiter et puis à poser toutes vos questions dans le chat. Vous connaissez le système. À la fin, nous allons avoir un moment d'échange pour poser vos questions. Petit rappel, ce webinaire, il est enregistré et puis il sera diffusé dans les réseaux sociaux. Donc, nous allons laisser la parole à Christopher. Christopher, est-ce que tu es prêt ? Je vais arrêter pour l'instant mon partage d'écran. Comme ça, toi, tu pourras partager ton écran. Eh bien, moi, je suis prêt également. Est-ce que vous voyez du coup la présentation ? C'est juste. On voit ta présentation avec ta photo. C'est super. Eh bien, on y va ? On y va. Alors, eh bien, bonjour à tous. Moi, je suis très heureux d'avoir pu répondre à cette invitation en tant qu'ambassadeur Timio. Je suis très heureux de participer à ce webinaire francophone et donc de pouvoir accueillir des personnes francophones de différentes parties du monde. Comme Ronnie l'a clairement expliqué, donc moi, je suis professeur des écoles rattaché au ministère de l'Éducation nationale français, professeur dans le sud de la France. Je suis également maître formateur. Je suis aussi leading teacher pour la Code Week, on reviendra là-dessus, et à la fois ambassadeur pour Timio et pour la plateforme de la Commission européenne qui s'appelle eTwinning, que je reviendrai également. Ma particularité aussi, c'est un petit peu l'international, puisque donc j'ai pu enseigner dans des lycées français à l'international, aussi bien au Mexique ou en Australie, et puis bon, auprès d'un public francophone en France. Je reviendrai aussi sur pourquoi est-ce que je suis investi auprès de Timio. Et puis voilà, dès que j'ai découvert Timio, j'avais une question très particulière que l'on a résolue avec Ronnie sur le genre de Timio. Est-ce que Timio est un homme ou une femme ? Je vous laisserai chercher, on vous donnera la réponse à la fin. Voilà, donc un petit peu ici aussi une autre diapo qui résume un petit peu ce qui caractérise ma pratique pédagogique. Donc, comme l'expliquait également Ronnie, très orientée sur ce qui est l'informatique, la programmation, le code, et donc l'utilisation de robots, surtout à une échelle, on va dire, européenne. La France fait partie de l'Union européenne et on essaie d'en profiter un maximum avec mes élèves. Alors, ce qui va être très intéressant, je pense, aujourd'hui, c'est qu'au niveau des trois interventions qu'on va avoir, vous allez pouvoir avoir un aperçu de l'utilisation de Timio à différents degrés, aussi bien chez les plus jeunes, avec moi, que chez les plus âgés. Donc, c'est ce qui me semble relativement riche dans l'utilisation de ce robot qui est extrêmement complet. Et donc, c'est un petit peu ce qui explique cette histoire d'amour que j'ai avec Timio depuis 2017, puisque j'ai toujours utilisé des Legos en classe. Donc, je suis enseignant depuis 2007 et l'utilisation des Legos me semble un outil extraordinaire en primaire ou en maternelle auprès des jeunes enfants. Et en fait, combiner l'ego et la robotique, donc au travers de Timio, est une association extrêmement intéressante pour les enfants parce qu'ils apprennent énormément sans se rendre compte. Ce qui a fait pour moi que Timio a été très déterminant à la fois pour l'utilisation en classe, donc le fait d'avoir des robots en classe, le fait de l'utiliser, c'est que c'est un robot qui est extrêmement versatile, c'est-à-dire qu'il convient à un public de la maternelle puisqu'il y a des fonctionnalités qui aujourd'hui permettent de programmer Timio de façon très simple pour les élèves de maternelle jusque dans le secondaire ou même auprès des adultes. Et je pense que Léa pourra compléter cela. Donc, c'est un robot qui me semble super intéressant et très riche à tous les niveaux. Et donc, c'est ce qui fait que moi, j'ai choisi de travailler avec Timio depuis quelques années. Maintenant, je voudrais parler de pourquoi Timio et pourquoi surtout autour de l'Europe. Donc, je vous ai mis sur cette diapo si vous souhaitez. Du coup, Ronnie a également dit que j'étais assez actif, mais je suis aussi très actif sur les réseaux sociaux où je partage beaucoup de ma pratique pédagogique, notamment avec Timio. Et je voulais vous présenter rapidement un projet qui se fait en partenariat avec d'autres écoles d'Espagne cette année au travers de la plateforme e-tweening, où en fait, entre écoles, on se lance des challenges sur l'utilisation de robots. Donc, on reçoit différents challenges de la part d'école et nous, avec notre classe, on essaie d'y répondre. Alors ici, on peut voir différentes... Là, c'est une proposition que l'on a reçue de la part de l'Espagne, où en fait, une classe nous proposait de suivre leur déplacement avec notre robot Timio. Ils doivent, sur cette courte vidéo qu'ils nous ont envoyé, ils doivent se déplacer du rez-de-chaussée où ils ont leur classe jusqu'au premier étage pour pouvoir avoir des classes en anglais. Et donc, ils voulaient savoir si notre robot avait la capacité de pouvoir faire le même chemin qu'eux et donc, du coup, pouvoir monter des étages, etc. Donc ici, il y a la vidéo de challenge que l'on peut voir. Et ici, on a aussi la réponse que mes élèves ont pu apporter avec des... En toute proportion gardée, justement, à différentes échelles, ils ont essayé de voir comment est-ce que Timio pouvait monter des escaliers, etc. Donc ici, c'est vraiment... Pardon, Christopher. Oui. Personnellement, je ne vois pas de vidéo, juste pour être certain si vous avez la même chose. Tu as tout à fait raison. Alors, je pense que je ne partage que ma présentation PowerPoint, alors qu'il faut que je partage tout cela. Hop, tu as tout à fait raison. Est-ce que c'est mieux maintenant ? Oui. Oui, là, on voit ton Twitter. Donc, du coup, pour ne pas perdre de temps ici, je vous montre simplement une réponse qui a été apportée par certains de mes élèves où ils ont essayé de faire une maquette représentant. Voilà, le fait de monter des escaliers ou essayer de pouvoir faire monter Timio d'un étage à l'autre. Alors, tout ça, on peut le retrouver directement sur mon canal de Twitter. Un autre challenge aussi, ce ne sont que des exemples de ce qui a été fait cette année avec ses différents partenaires en Espagne. Là, en fait, ils ont recréé une histoire d'un pirate, puisque dans les îles Canaries, ce sont des petites îles, un pirate qui aurait laissé un trésor abandonné au milieu de leur île. Et en fait, ils ont envoyé des cartes. Alors, non, ce n'est pas celle-ci, je pense. Non, c'est celle-ci, le trésor, excusez-moi. Voilà. Où là, on a un pirate, en effet, qui avait, du coup, caché un trésor sur son île et on a reçu différentes cartes au trésor d'une certaine façon. Et les élèves ont dû refaire des chemins particuliers pour pouvoir arriver jusqu'au trésor sur leur île. Donc, ça, ce sont juste des petits aperçus de ce qui s'est passé cette année avec l'utilisation de Timio, parce que je voudrais surtout continuer pour vous parler d'un autre projet et d'une autre plateforme. Donc, c'est l'autre plateforme que je représente, c'est la plateforme eTwinning de l'Union européenne. C'est une plateforme d'échange entre professeurs et entre écoles. Et ici, l'utilisation des Timio est super intéressante, puisqu'on peut, du coup, entre écoles de l'Union européenne, échanger des défis, des partages de pratiques, etc. De nouveau, sur cette diapo, vous avez des liens qui vous sont proposés à la fois sur le QR code ou sur Twitter, qui vous permettent de voir comment est-ce qu'on peut associer l'utilisation de Timio et le fait de partager cette pratique à l'échelle de l'Europe avec d'autres enseignants. J'avance aussi pour vous présenter rapidement la plateforme de la Code Week, qui est aussi disponible au travers de ce QR code qui est présenté. Cette année, pour la Code Week, qui est un événement européen, de nouveau, même mondial maintenant, où les écoles peuvent choisir de s'inscrire et partager des projets de programmation robotique et codage. Donc moi, cette année, j'ai créé des événements en ligne pour présenter Timio de manière très simple sur les comportements pré-programmés de Timio, où, du coup, on peut voir un petit peu qu'est-ce qui se passe quand Timio est programmé bleu, qu'est-ce qui se passe quand Timio est programmé rouge, et donc, du coup, comment est-ce que les élèves ont pu découvrir ces différents programmes qui sont pré-enregistrés dans Timio. Donc, ça permettait, du coup, de former et d'ouvrir l'utilisation de Timio à d'autres personnes lors de la Code Week. Donc, ici, de nouveau, il y a différents liens qui vous permettent d'accéder à ces différents projets. Et donc, j'invite à tous les utilisateurs de Timio de s'investir aussi dans la Code Week. Mais je souhaiterais passer un tout petit peu plus de temps sur la thématique qui nous tient à cœur en cette fin d'année. Vous avez compris, donc, moi, je travaille avec des élèves du primaire, cette année en particulier avec des séments CE2 entre 7 et 9 ans. Il y a tout un travail préalable sur l'utilisation de Timio en classe qui permet, du coup, d'obtenir ces résultats. Alors, j'ai partagé avec mes élèves le fait que j'allais participer à un webinaire et qu'on allait se concentrer, justement, sur la créativité, sur l'utilisation des Legos et sur la fête de la fin d'année. Et ils ont été extrêmement enthousiastes. Je ne leur ai donné aucune piste supplémentaire. Je ne leur ai simplement donné la liberté d'essayer de transformer Timio en un autre objet, c'est-à-dire que donner une nouvelle fonctionnalité à Timio, c'est-à-dire aller au-delà de la simple pré-programmation du robot. Ils devaient, eux, utiliser leurs connaissances acquises sur Timio grâce à ces programmes-là, mais transformer Timio avec d'autres utilisations. Étant donné que nous sommes très sensibles à l'environnement, je pense que c'est quelque chose qui caractérise maintenant beaucoup de nos préoccupations en termes d'enseignement. Certains élèves ont voulu détourner Timio pour en faire un outil de ramassage de déchets. Et donc, du coup, ils ont associé l'utilisation des Legos que nous avions dans la classe pour transformer Timio en... Alors, ils ont transformé Timio en aspirateur, mais également en récolteur de déchets. Alors, je vais essayer du coup... Hop là, pardon, de vous montrer cette vidéo. J'avais perdu l'usage de ma souris. Voilà. Ils ont décidé de transformer Timio en... ... Notre robot Timio peut ranger le bazar. Alors, ici, c'est de simples exemples de ce qu'ont fait les élèves. Ils ont essayé de détourner les fonctions principales de Timio pour lui donner une autre fonctionnalité. Voilà. Ce qui a beaucoup attiré l'attention, c'est le premier détournement en rendant Timio un élément de rangement pour la propreté de la classe. Et comme je vous le disais aussi, puisqu'on est en période de fin d'année, ils ont forcément voulu customiser les Timios que nous avons aux couleurs de Noël, de la fin d'année. Et voilà ce que ça a donné, tout en utilisant de nouveau l'ensemble des fonctionnalités qu'ils ont apprises en classe. Voilà. Je vous laisse découvrir ce qu'ils ont fait également. Merci de vous. Merci. Alors voilà du coup pour la dernière réalisation sur Noël. Ils ont essayé de réinvestir différentes fonctionnalités. Alors même si les couleurs ne sont pas toujours là pour la représentativité de Noël, ils ont essayé de représenter le fait de tirer un traîneau, différentes utilisations des modes préprogrammés. Donc voilà, c'est ce qu'ils ont réalisé pour cette fin d'année. D'un point de vue des apprentissages, pour moi, je suis relativement très content de voir comment est-ce qu'ils ont pu eux-mêmes réinvestir et s'approprier réellement la problématique que je leur avais donnée simplement en utilisant Tigno, Lego, Créativité et la fête de la fin d'année. Donc ils ont réussi à mettre en œuvre différentes fonctionnalités. Ils ont vraiment laissé parler leur créativité. Donc voilà, de manière rapide. Et puis surtout pour respecter les temps qui nous sont impartis pour le moment. Trop bien, Christopher. Vraiment, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis tu pourras aussi remercier du coup tes élèves et puis les féliciter, leur montrer le webinaire parce que leur vidéo devient célèbre, même inspirante pour d'autres élèves, pour d'autres classes. C'est chouette. Merci beaucoup, Christopher, pour la qualité de ta présentation. Merci. Et puis on va demander à Sadia. Sadia, est-ce que tu es prête? Oui, bonjour. Alors ton micro est ouvert, c'est nickel, parfait. Merci. Donc je vais partager avec vous mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir? Donne deux secondes. Pour l'instant, il est noir, mais ça va. Voilà, là c'est bon. On voit ta présentation, Sadia. Merci. Je suis très heureuse d'être parmi vous dans ce webinaire. Merci pour l'invitation. Donc, comme je l'ai déjà indiqué, je suis ambassadrice Timio sur la Silicédia, professeure des écoles. Je suis enseignante de la matière science et d'ingénieur au lycée technique Mohamed V Pnimlal au Maroc. Je suis aussi coordinatrice du club innovation, technique et recherche scientifique au sein de mon établissement. Je suis aussi formatrice au programme GENI à la direction provinciale Pnimlal. Et je suis aussi, comme il est dit par René, membre de nombreuses associations de la société civile qui s'intéressent à l'enseignement, à l'enfance et au STEM aussi. Donc, dans le cadre des activités menées en classe, j'ai réalisé quelques ateliers et activités avec les élèves du tronc commun technologique et du première année baccalauréat. Cette activité qu'ils ont nommée Timio et Lego, production d'énergie propre. Donc, lors de cette activité, les apprenants ont eu l'occasion de développer plusieurs compétences. Entre autres, on trouve la collaboration. Donc, lors des ateliers qu'on a faits, ils ont eu l'occasion de travailler en équipe, ce qui a permis aux apprenants de travailler, bien sûr, de jouer des rôles en alternance. Ils ont eu l'occasion de jouer leur rôle de chercheur, leur rôle de programmeur et leur rôle de constructeur, chef de projet et ainsi de suite, ce qui a permis de développer un sens de le sens d'écoute, de communication et aussi ce qui développe encore leur curiosité. Aussi, ils ont développé la créativité et la résolution, la compétence de résolution de problèmes. Ce qui a permis aussi de donner l'occasion aux apprenants de proposer des solutions et faire des essais, des erreurs, poser des hypothèses et faire aussi des synthèses. Aussi, ils ont eu l'occasion de développer la pensée informatique. Ils ont appris la notion d'algorithme, la notion de boucle, la notion de boucle, la notion d'événement, etc. Aussi, ils ont eu l'occasion de, à chaque fois qu'ils développent la pensée critique et avoir le recours à l'auto-évaluation pour mener au bien le projet réalisé. Je mets l'accent aussi sur les objectifs de l'enseignement apprentissage sur lesquels on travaille dans le curriculum de la matière science d'ingénieur. Lors de l'activité menée avec le robot TIMIO et l'ego, les apprenants ont eu l'occasion à agir efficacement en ayant recours, bien sûr, à l'expérimentation, à l'observation et à la manipulation d'objets concrets. L'ego et TIMIO. Aussi, ils ont eu l'occasion de s'approprier les concepts scientifiques et technologiques et les mettre en œuvre dans diverses situations. Bien sûr, ils ont mené des proposés des solutions, pensé à améliorer ces solutions et essayé, bien sûr. Ils ont développé aussi le sens d'innovation à travers la recherche de solutions technologiques. À chaque fois, ils ont recours à une solution, ils l'essayent et essayent de corriger s'il y a des erreurs ou bien quelque chose à améliorer. Bien sûr, ils sont préparés à l'ouverture d'esprit et au respect de l'autrui et à la préservation de l'environnement. Ils ont pensé à créer un projet autour des énergies renouvelables et la production de l'énergie par des éoliennes. Et bien sûr, ils ont eu l'occasion de concrétiser le concept de l'interdisciplinarité. Ils ont eu l'occasion de manipuler les connaissances acquises, ou bien les connaissances acquises en matière de sciences de l'ingénieur, mathématiques, informatique et physique aussi. Donc, notre activité ou bien les ateliers, on y commence par une activité de découverte de TIMIO et des pièces légaux et les logiciels de programmation de TIMIO. Et bien sûr, cette activité de découverte est réalisée avec des élèves, plutôt c'est l'ensemble de l'activité réalisée avec des élèves qui viennent des zones rurales. C'est la première fois qu'ils auront l'occasion de manipuler un robot et même aussi les pièces légaux. Permettez-moi de partager avec vous quelques instants de notre voyage avec TIMIO et légaux. Bien sûr, notre activité commence par la découverte de TIMIO et des pièces légaux. Et par la suite, elles ont passé à la construction du modèle, à la programmation du robot. Voilà. À chaque fois, elles proposent une solution, elles essayent, s'ils marchent, c'est bon, s'ils ne marchent pas, elles pensent à l'amélioration de la solution. Voilà. Elles ont modélisé l'énergie, elles ont utilisé le robot TIMIO pour faire tourner l'éolienne. Elles ont modélisé l'énergie produite par cette éolienne, par ces briques blanches que vous observez ici. C'est la production de l'énergie électrique à partir d'un éolien en utilisant le robot TIMIO. Et bien sûr, notre activité se termine par le partage de ce qu'ils ont élaboré comme projet avec les membres du club Innovation Technique et Recherche Scientifique au sein de notre établissement. Et voilà, donc, je pense que j'ai arrivé à la fin de ma présentation. Merci beaucoup, Sadia. C'est vraiment chouette parce que tu sais, la thématique environnement, énergie, écologique, c'est d'actualité. Et puis, le fait qu'ils travaillent en collaboration avec ces essais-erreurs, c'est très intéressant. Merci, Sadia, pour ta présentation. Et puis aussi, n'hésite pas à montrer le webinaire à tes élèves vu qu'ils t'ont aidé aussi, j'imagine, pour les photos et puis la vidéo. Donc, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Et du coup, on passe à la troisième présentation de Léa. Donc, Léa a fait quelque chose pour un événement qu'on a eu il y a un mois, mais elle vous en expliquera plus. Léa, est-ce que tu es prête ? Oui. Est-ce que vous voyez ma présentation ? On la voit, mais pas en mode présentation encore. On voit ta slide, mais elle n'est pas encore… Voilà, là, c'est bon. On est bon comme ça ? Ok, super. On est bon. Alors, pour moi, en fait, c'est un peu plus particulier. Je n'ai pas de passé pédagogique, mais un passé de designer. Donc, je viens plus du milieu créatif et j'ai joint ce projet de l'éducation numérique et de travailler avec le Teamio dans l'idée, en fait, d'apporter les expériences que j'ai eues, qui ont toujours mêlées art et technologie dans l'éducation numérique. Donc, comment est-ce que, en fait, je peux mettre à profit la manière dont j'ai toujours appris ou plutôt utiliser les outils robotiques au profit de l'art ou d'expériences plus créatives ? Et après, en parallèle de cette recherche que je fais avec les robots au sein de l'EPFL, j'ai aussi mon studio de design qui s'appelle Claire Kuslea, que je fais donc en collaboration avec Claire, qui est une recherche aussi très orientée sur, en général, les technologies et l'ère numérique. Donc, de manière générale, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Et aujourd'hui, je vais vous parler plus particulièrement d'une activité qui, effectivement, a été réalisée dans le contexte des Swiss Robotics Days cette année, il y a quelques semaines maintenant, qui s'appelle le Teamio Dancer. Le but de cette activité était pour moi vraiment, donc, au premier abord, de mêler l'activité artistique et la programmation, de détourner l'attention du robot et de passer plutôt le focus sur quelque chose de plus low-tech et moins technologique, en fait. Donc, en l'occurrence, une marionnette en papier. D'aborder aussi les notions de définition de qu'est-ce que le comportement robotique ? Comment est-ce qu'on crée un comportement robotique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Comprendre aussi un mouvement mécanique, puisqu'en fait, j'utilise les roues et j'amplifie le mouvement des roues pour cette activité. Et après, ensuite, une chose importante pour moi était non pas de ne pas me limiter seulement à cette activité comme projet fini, mais de l'aborder plus comme une possibilité parmi beaucoup d'autres. Enfin, tout ça va être plus simple à comprendre quand on va avoir les images sous les yeux. La première chose peut-être juste à dire sur cette activité, c'est qu'elle nécessite quand même pas mal de matériel, mais tout est censé être fait chez soi tant qu'on a les outils qui sont quand même un peu spécifiques. Il faut en tout cas un petit mieux. Une imprimante 3D à fil, l'imprimante pour pouvoir travailler avec le papier. Et ensuite, il y a certaines démarches à faire de construction entre les objets imprimés en 3D, des tiges métalliques à couper et plier. Et après, la découpeuse laser, c'est une option pour mettre en place toute l'activité, mais ça, je vous montre après. Globalement, quand même, tout cet assemblage, je l'ai déjà documenté. Il est sur Roteco, sur la plateforme Roteco. Et tous les fichiers sont aussi disponibles, donc ça veut dire qu'on peut tout télécharger. Après, tout est décrit étape par étape. Normalement, j'ai essayé de faire ça le plus lisible possible pour que ce soit le plus accessible possible. Après, comme je disais, dans la mise en place, il y a deux idées. Soit d'utiliser le Timio à même le sol et d'animer le personnage en papier en posant juste le Timio d'une certaine manière, comme on le voit ici dans l'option A, ou alors de construire un support en bois qui permet peut-être d'avoir une autre manière de faire bouger le personnage. Mais globalement, les deux nécessitent la même construction du mécanisme. Mais je pense que, comme ce n'est pas abordable pour tout le monde d'avoir une découpeuse laser et de construire ce support en bois, je voulais avoir quand même cette autre option A, de juste poser le personnage en papier à même le sol. Et après, mon parti pris pour les Swiss Robotics Days, c'était d'imaginer que les personnages doivent apprendre à danser. Et pour cela, j'ai divisé l'activité en trois parties, qui sont trois danses. Et ces trois danses représentent trois niveaux de programmation différents. L'idée, c'est que quand on ne connaît rien avec VPL3, on peut commencer en essayant de faire danser au personnage de la cumbia. Si on a des connaissances intermédiaires, du coup, on peut faire de la valse. Et si on est déjà beaucoup plus à l'aise, on peut faire de la disco. Pour ces trois activités, j'ai en fait développé des petits livrets qui étaient donc à disposition des enfants pour qu'ils soient un peu plus autonomes. L'idée, c'était de retracer quelques bases du VPL3 si jamais ils ne connaissaient pas. Je pense que ça fait quand même beaucoup de textes, mais bon, finalement, en travaillant à leur côté, ça marchait quand même bien. Et après, ensuite, une introduction de l'activité. Quel est l'objectif ? Donc déjà, juste un peu, qu'est-ce que c'est que la cumbia ? D'où ça vient ? Et après, ensuite, l'introduction de ce que l'enfant va devoir faire. Ou là, par exemple, l'activité la plus simple qui était donc la cumbia, était de remplir les capteurs de la ligne 1 et 2 de VPL3 en leur décrivant donc qu'est-ce qui doit être fait. C'est-à-dire, si le capteur droit est activé, alors tu vas tourner la roue droite. Si le capteur gauche est activé, alors tu vas tourner la roue gauche. Donc, c'est un peu comme une sorte de puzzle à compléter. Et ensuite, l'idée est donc de leur faire ce petit morceau de programmation. Mais après, ensuite, l'activité ne s'arrête pas là. Le but, c'est vraiment d'interagir avec le robot et là, de pianoter en rythme, mais en fait, sur les senseurs, on n'utilise que les senseurs du robot dans cette activité. Et maintenant, j'espère qu'avec l'audio, ça va marcher. Normalement, oui. Je vais vous montrer à quoi ressemble l'activité cumbia. Léa, on n'a malheureusement pas le son. Je peux te mimer la musique s'il le faut, ta, 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 mais acapella, ça ne va pas. Non, la dernière fois qu'on l'a fait, ça va marcher. Oui, la dernière fois, ça avait marché. Peut-être que je dois réessayer de repartager mon écran. Essaye de repartager et puis clique l'onglet normalement, partager le son aussi. Peut-être que ça va marcher maintenant. Pas de souci, Léa. Partager l'audio. Voilà, ouais. OK, alors on revient en arrière. Vous avez déjà un peu l'effet de surprise qui est parti. Là, c'est bon. OK. Avec du coup, là, ce qu'on voit à côté, les trois lignes de programmation. Vraiment, l'idée, c'est qu'il ne se passe rien si l'enfant n'appuie pas sur les censeurs. Mais s'il appuie sur les censeurs, par contre, le robot se met en mouvement. Et à lui, donc, de comprendre le rythme de pianoter. Et ça, c'est une proposition parmi d'autres de rythme, en fait, qu'il pourrait avoir sur cette musique. Après, ensuite, la valse. L'idée, là, c'était d'utiliser tous les capteurs et donc de proposer aussi même des combinaisons de capteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, voilà. Et après, ensuite, la disco qui, elle, est un peu plus spéciale parce qu'en fait, elle fait appel à d'autres notions qui sont le timer et la notion d'état. Et où, en fait, là, cette fois-ci, le robot, en fait, bouge sans qu'on le sollicite. Enfin, les roues sont déjà en mouvement. Et par contre, quand on vient solliciter un capteur, on débloque le robot d'une boucle dans laquelle il est constamment enfermé. Et du coup, ça donne ça. Voilà. Donc, du coup, ça, c'est les trois exemples de danse que j'ai... J'ai réalisé pour les Swiss Robotics Days. Mais comme je l'ai dit précédemment, mon but, c'est vraiment d'inscrire tout ça dans une démarche plus générale avec quelques points qui me tiennent à cœur. Donc, en fait, cette approche d'utiliser les roues du robot pour animer un objet peut-être moins connecté devrait pouvoir se décliner sur plusieurs niveaux de programmation. Être aussi adaptable à d'autres langages, c'est-à-dire qu'avec Scratch et Python et avec le Teamio, donc, il y a aussi des choses intéressantes à aborder et plus peut-être aussi subtiles que ce que je peux faire avec VPL3 actuellement. Et donc, aussi intégrer des nouvelles notions de programmation selon le niveau de connaissance. Par exemple, pour Scratch, ce qui m'intéresse, ce serait d'intégrer la notion d'aléatoire. Alors, au lieu de déterminer exactement combien de temps ou à combien de secondes le robot va faire un mouvement, si on intègre la notion d'aléatoire, il y a aussi quelque chose d'intéressant qu'on aborde dans le questionnement du comportement robotique. Avec Python, l'idée, ce serait peut-être de non plus utiliser nous et les censeurs pour animer le robot, mais peut-être qu'en fait, il peut être animé par des données en temps réel sur Internet. Comme ça, j'ai l'impression que cette activité peut se décliner de plein de manières. Expérimenter en plus avec le mouvement en général, je pense que ça, c'est quelque chose qui reste très large et aussi une possibilité d'appropriation visuelle. Cette recherche que j'ai faite sur les Teamio danseurs, ça, c'était des recherches que j'ai faites au préalable de vraiment juste questionnement de comment est-ce que je peux arriver à amplifier le mouvement du robot, comment est-ce que je peux transformer ces roues, obtenir un mouvement peut-être très organique et intéressant et stimulant visuellement. Tout ça pour dire aussi qu'avec le mécanisme que j'ai mis là pour les Teamio danseurs, qui est une réponse parmi d'autres, mais qui en fait déjà permet de créer beaucoup d'autres choses en mouvement. Et du coup, comme on est dans le contexte des fêtes et que je veux montrer que cette activité peut se décliner de plein de manières, je fais une petite vidéo spécialement Noël avec notre Teamio danseurs. Et voilà, on finit sur un Père Noël qui a trop la forme. Léa, sache que tu nous as fait danser, c'était trop bien et je vais peut-être te faire rougir, mais sachez que Léa était une star lors de cet événement auprès des parents et des élèves, parce que vous imaginez bien que les élèves qui essayaient cette activité ont beaucoup aimé. Merci Léa pour la qualité de ta présentation et de l'avoir adaptée pour Noël. Bravo à nos trois speakers, Christopher, Sadia et Léa. Et puis maintenant, on laisse du temps pour les questions. Ronny, tu reprends le lead ? Merci, merci. En effet, superbe présentation, donc merci à tous. Voilà, est-ce que… Alors, j'ai regardé un peu pour le moment sur le chat, je n'ai pas encore vu de questions. N'hésitez pas à nous poser vos questions, justement, donc au présentateur. C'est le moment ou jamais. Vous pouvez allumer aussi le micro, c'est un webinaire amical, donc n'hésitez pas à allumer vos micros et puis à poser vos questions au présentateur. Vous avez trois présentateurs qui sont là pour vous, donc n'hésitez pas. Bonjour à tous. Oui, effectivement, je trouve que comme ça peut être plus sympa de poser la question à l'oral plutôt qu'à l'écrit, voilà, moi j'ai une question spéciale. Alors, d'abord, merci aux trois présentateurs, c'est vraiment stimulant vos expériences. J'ai une question spéciale pour Sadia. Elle nous a parlé des compétences de la pensée informatique, en mentionnant en particulier la découverte ou l'apprentissage des notions de boucle et d'événements. Alors, avec Timio, je comprends bien comment c'est facile de faire découvrir la notion d'événements, mais à travers les vidéos que vous nous avez montrées, j'ai eu l'impression que vous utilisiez la programmation avec l'interface à Zeba et je ne vois pas bien comment, en niveau, comment dire, découverte, on peut découvrir, enfin, on peut apprendre la notion de boucle à travers cette interface, même si j'ai bien vu, d'ailleurs, la présentation et les exemples et les prototypes impressionnants de Léa, mais qui utilisent la notion d'état pour pouvoir générer des boucles infinies et ça ne me semble pas accessible, a priori comme ça, pour des gens qui découvrent ou qui sont en initiation. Alors, est-ce que vous pouvez juste nous expliquer comment ils découvrent la notion de boucle ? Dans votre cas, Sadiah, s'il vous plaît. Je peux prendre la parole ? Oui, là, tu peux répondre comme tu veux. Oui, Sadiah. Ah, merci. Alors, j'ai mis l'accent sur la notion que ces élèves, c'est la première fois qu'ils auront l'occasion de manipuler un robot et même des pièces Lego. Alors, pour ces élèves, c'est la première fois qu'ils arrivent à programmer un objet. C'est vrai qu'ils ont la matière informatique, qu'ils apprennent comme matière au lycée, mais elle reste au niveau basique des quelques logiciels de traitement de texte, les notions de software, hardware, c'est tout. Mais c'est la première fois qu'ils arrivent à programmer un objet. Donc, ils ont appris la notion d'événement-action, c'est-à-dire si cet événement arrive, alors on aura cette action. Donc, par la suite, ils ont essayé de faire boucler ces événements. Ils ont utilisé seulement le VPL, ce n'est pas l'ESPA. Ils ont utilisé seulement le logiciel de programmation VPL. Et puis, j'ai un complément, j'ai quelqu'un qui écrit apparemment les boucles avec Scratch aussi. Donc, je ne sais pas si ça peut complémenter aussi ta réponse, Sadia. Apparemment, avec Scratch, on pourrait aussi faire. Oui, bien sûr, on peut faire avec Scratch. C'est très évident avec Scratch. Oui, bien sûr que les boucles, c'est facile avec Scratch. Mais justement, avec VPL, vous pouvez nous préciser ? Enfin, je cherche juste à comprendre et à voir comment on fait. Ce n'est pas une question piège, c'est une question de curiosité. Ah oui, je sais. Mais sur le modèle réalisé, on n'a pas utilisé les boucles. On a juste fait l'événement et l'action qui se répètent jusqu'à l'action, à l'événement qui arrête l'héros du robot. Mais on n'a pas utilisé la notion de... Non, mais c'est... Sur le modèle réalisé. Pardon, mais c'est l'action qui dure. Vous dites, elle se répète. Mais en fait, par exemple... Elle dure. Elle ne se répète pas au sens d'une boucle. Oui, c'est dur. C'est pas vrai. Voilà, bon, voilà, voilà. Donc, pour moi, je ne crois pas qu'ils ont découvert la notion de boucle à travers l'expérience qu'ils ont faite de la manipulation du robot, du coup. Mais ils ont utilisé avec Scratch. On a fait d'autres ateliers. Ce n'est pas avec l'élément réalisé. OK. Merci beaucoup. Merci, Christophe, pour ta question. Merci, Sadia, pour la réponse. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui... Oui ? C'est Sonia. Est-ce que je peux intervenir à propos des boucles en VPL ? Bien sûr, Sonia, s'il te plaît. Alors, avec des jeunes de 11 ans, qui sont en sixième, ils ont établi un projet, le gendarme et le voleur. Et il fallait trouver comment boucler le pimpon du gendarme. Et on l'a fait avec les états. On fait varier les états. Oui, ce sont les états du robot par VPL, on peut le faire. Et là, la boucle, elle est comprise, en fait. Je pense que c'est la solution de monsieur. Oui, absolument. Mais voilà, sans les états... Il faut le faire avec les états. Sans les états, ça me paraît compliqué. Ce que je voulais dire simplement, c'est que pour des gens qui débutent, maîtriser les états, c'est quand même compliqué. Oui, c'est tout à fait d'accord. C'est trop tôt. C'est mon objet, voilà. Mais merci beaucoup. Oui, je vous en prie. Merci beaucoup, Sonia, pour ton complément de réponse. Donc, Sonia, elle mène des ateliers aussi. Est-ce que tu mènes toujours tes ateliers, Sonia ? En fait, je suis curieuse. Oui, et je voulais vous joindre. L'an dernier, j'avais dit, je réfléchis. Je suis prête à vous montrer, vous expliquer ce que nous faisons au club avec Je nais les enfants qu'une heure et demie tous les quinze jours cette année. Et comment est arrivée cette progression à la programmation VPL. Et ce matin, j'ai un peu raté le film. Ils ont demandé, est-ce que le projet vient des enfants ? Ils ont voulu dessiner une étoile avec un crayon d'antimio, quand un crayon a été mis d'antimio, et la programmation en scratch 3. Et ils se sont rendu compte de la difficulté de mesurer les angles. D'accord. Ce sont des étoiles que je connais déjà depuis trois ans. Un beau temps, oui. Donc, si la progression que j'utilise avec eux, bon, en sachant pour les autres, je ne suis plus enseignante, je l'ai été. Je suis plus à la retraite. Et je veux bien, je suis en train de préparer un film avec le gendarme et le voleur. Et vous expliquer un peu comment je suis arrivée à faire cet atelier. Ce que Sonia vient de dire, c'est très important. Parce que comme Sonia, ou bien là, je vois dans le chat, il y a aussi Driss Lamidi qui nous dit qu'il a aussi utilisé du timio pour faire de la géométrie. Nous, on cherche toujours des speakers qui viennent comme aujourd'hui. On a eu Christopher, Sadia et Léa. Donc, pour un prochain webinaire, ça serait juste génial. Comme ça, vous pouvez partager. Aujourd'hui, on est une soixantaine. Donc, ça serait idéal s'il y a certains d'entre vous qui veulent présenter ce qu'ils font en classe. On est plus que ravis avec René de vous accueillir. Du coup, Sonia, on peut te contacter, c'est ça, pour que tu présentes ton activité ? Oui, on peut. Super. OK. Super. Merci beaucoup, Sonia. Est-ce qu'il y aurait une autre question pour, par exemple, Christopher, Léa ? Ah, tu as reçu ? Vas-y. J'ai vu, disons, une question un peu qui concerne les trois speakers. C'est en fonction de ces projets-là, combien de temps ont-ils mis pour les réaliser ? Donc, notamment pour Léa, il y a cette question qui a été posée un peu à tout le monde sur le temps qu'elle a préparé, donc pour présenter la dernière activité, mais également en privé. J'ai eu aussi la même question pour Christopher et Sadia. Je vais commencer juste… Pour moi, je pense que c'est très variable, parce qu'en fait, j'imagine qu'on peut prendre cette activité de plein de manières différentes. Pour les Robotics Days, il y avait vraiment tout qui était préparé, c'est-à-dire le personnage était monté sur le robot, les mécanismes étaient là, et en fait, l'enfant n'avait vraiment plus qu'à… Les enfants, en l'occurrence, ou l'élève en général, n'avaient plus qu'à suivre le livret. Et du coup, c'était très court, mais aussi très variable, parce qu'en fait, certains ne voulaient juste faire que l'activité, ce qui leur était demandé, mais d'autres aussi, sinon, voulaient passer beaucoup plus de temps et se perdre dans quel autre mouvement ou rajouter des couleurs au timio, etc. Mais du coup, je dirais que ça peut vraiment aller de juste une heure… Enfin, une heure, ce serait peut-être la moyenne, d'introduction et après ensuite de premiers tests et d'appropriation un peu de l'enfant par la suite. Je pense que ce qui prend le plus de temps pour cette activité, c'est la préparer au préalable pour l'enseignant et la répéter sur plusieurs timio. Et à votre avis, est-ce qu'il y a un âge spécifique, un âge recommandé, justement, pour ce genre d'activité ? Ça, c'est ce qui est difficile à dire pour moi parce que comme je ne suis pas du domaine de l'enseignement, j'ai du mal à dire à quel niveau d'éducation ça correspond. Ce que je peux dire, par contre, c'est que dans les Robotics Days, ça allait du très petit où le programme était déjà sur le timio et du coup, il comprenait juste que quand il passait ses mains devant le capteur, il pouvait faire bouger le robot. Et c'était déjà intéressant de voir ces réactions-là à ceux qui, en fait, passaient déjà directement à la danse la plus compliquée et après ensuite se l'appropriaient en changeant les données, les temps, les rythmes, etc. et rajoutaient après encore en plus des choses. C'était vraiment très variable, ce qui me semblait être assez intéressant, en fait. D'accord. Voilà, j'espère que j'ai répondu à la question. Super, super, Daya. Merci beaucoup. Peut-être une petite réponse de Sadia et de Christopher. Je réponds, du coup. Oui, vas-y. Avec un point de vue plus primaire, du coup, alors primaire même maternelle. Alors, pour pouvoir permettre aux élèves, je pense, d'avoir, de laisser libre cours à leur créativité avec les robots, dans ma classe, moi, j'ai eu tout un travail préalable, justement, qui a été fait sur, alors déjà parce que c'est inscrit dans les programmes, et donc, il faut traiter la robotique, la programmation. Et donc, il y a eu tout un travail préalable sur qu'est-ce qu'un robot, de manière préalable. Ensuite, on a introduit, par surprise, un robot sur chaque table, sur chaque équipe dans ma classe, justement, sans aucune consigne particulière pour que les élèves découvrent cet objet blanc, en fait, qui était un petit peu sorti de nulle part. Et donc, il y a toute une phase de manipulation sans aucune consigne pour qu'ils découvrent, voilà, que le robot peut bouger, qu'il y a des couleurs, etc. Et on arrive ensuite à la découverte, peut-être, alors tout dépend du rythme, mais il faut compter une séance par programme pré-programmé chez Timo pour que les élèves puissent, du coup, le découvrir, le tester. Et ensuite, on peut commencer, une fois qu'ils ont bien acquis, du coup, ces différents comportements en fonction des programmes, on peut dresser une table, du coup, un tableau, pardon, qui présente et affiche dans la classe pour que les élèves puissent se souvenir, mais tiens, si j'ai envie de faire ça, je vais utiliser tel programme. Et donc, à ce moment-là, ils peuvent entrer dans des challenges ou dans des défis particuliers, y ajouter des décorations, des Legos, etc. Donc, à cet âge-là, entre 7 et 9 ans, ça demande un travail préalable. On ne peut pas leur dire du jour au lendemain, voici un robot, et puis avec des Legos, vous allez essayer de faire ceci. Il faut vraiment essayer de trouver des outils préalables pour qu'ils puissent se sentir autonomes et avancés. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Sadia, peut-être une petite réponse avant de passer à Sandrine. Merci. Pour moi, le travail de préparation au préalable, c'est un petit peu diminué parce que je travaille avec des élèves jusqu'à l'âge de 17 ans. Donc, j'ai donné la thématique sur quoi on va travailler. On a des pièces Legos, on a Timio. Donc, elles ont fait des recherches. Elles ont même préparé des idées de projet à réaliser. Donc, elles ont discuté les idées de projet. Elles se met d'accord sur le projet qu'elles vont mener. Elles ont même fait la découverte des logiciels de programmation eux-mêmes. L'action ou bien mon intervention est faite sur la notion d'algorithme et comment on va réorganiser les éléments et implanter l'algorithme sur un logiciel de programmation tel que VPL, VPL3 ou bien Scratch. Donc, j'ai travaillé avec des logiciels visuels, comme j'ai déjà évoqué, que c'est la première fois qu'ils auront contact avec la programmation et la robotique en général. Je pense… D'accord. J'espère que j'ai répondu à la question. Très bien. Très bien. Écoute, merci beaucoup. Voilà. Donc, peut-être on va passer à Sandrine. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, s'il vous plaît, à nous les envoyer par mail. Et voilà. Donc, Sandrine, bien sûr, on viendra vers vous par mail également. Merci, Ronny. Merci, Sophia. Donc, bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être avec vous pour ce webinaire de fin d'année. Merci infiniment à tous de votre participation et d'avoir permis cet incroyable moment de partage et de créativité. Je tenais également à vous remercier pour votre engagement. Je suis ravie de voir notre communauté aussi active et qui s'agrandit et accueille de nouveaux passionnés de Teamio. Donc, c'est toujours très sympathique. L'année 2022 a été riche pour nommer quelques, on va dire, événements importants, de nouveaux langages de programmation Python, les Suisses Robotics Days, la compatibilité avec Teamio et la plateforme Open Roberta. Un grand défi Teamio avec plus de 100 écoles en France avec notre partenaire Nathan. et 2023 sera encore plus, on va dire, riche. Donc, on reste connecté. Et j'aimerais, en tout cas, revenir sur un moment assez fort de cette fin d'année, qui est le prix Polytechnique 2022, qui est l'un des plus grands et prestigieux prix de la didactique en Europe. Donc, le professeur Francesco Mandada, de l'EPF à Lausanne, est le lauréat de ce prestigieux prix et a été récompensé pour la présentation d'un concept d'enseignement innovant et l'utilisation du numérique autour du robot éducatif Teamio comme ressource pour l'enseignement de l'informatique et des stèmes, donc sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, toutes nos félicitations au professeur Francesco Mandada, son équipe, le robot Teamio et la communauté, qui a participé à faire en sorte qu'on soit lauréat au niveau de ce beau prix Polytechnique 2022. Également, petit avant-goût pour 2023, nous vous invitons à découvrir Teamio et l'intelligence artificielle, donc avec notre partenaire Learning Robot. C'est une fantastique opportunité qui permet de comprendre les fondamentaux de l'intelligence artificielle et de démystifier les principes du machine learning. Donc, on vous propose une nouvelle façon d'enseigner la robotique de manière ludique, intuitive, avec de la programmation no-code, data-driven, pour ceux qui sont un peu plus initiés. Donc, le robot apprend en temps réel au travers de deux modes, qui est donc apprentissage supervisé ou apprentissage par renforcement, sans rentrer dans le détail, et des ressources pédagogiques, donc d'activités qui seront à votre disposition pour démarrer l'aventure avec Teamio et l'intelligence artificielle. Je vais laisser la parole à Sophia, qui, je crois, a des annonces très intéressantes à vous partager. Tout à fait, Sandrine. Est-ce que vous m'entendez? Oui? Super. Sandrine, juste question. Est-ce que je fais l'annonce du webinaire, du prochain webinaire maintenant ou tu souhaites le faire à la fin? Non, je le ferai à la fin. Ok, super. Alors, je commence mes annonces. Donc, pour vous inviter à un camp de robotique pour les enseignants primaires et secondaires, donc c'est du 27 mai au 29 mai 2023. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 janvier 2023. Donc, inscrivez-vous. Il y a vraiment beaucoup de travail. On va travailler avec du Teamio, mais pas que. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Je mettrai après les liens dans le chat. Première information. Deuxième information, c'est, il y a les inscriptions pour les Olympiades World Robot Olympiades qui se sont ouvertes. Je sais que là, c'est l'information pour la Suisse, mais je sais aussi, et peut-être, Christopher, tu pourras m'aider après s'il y a des informations à faire passer pour la France ou d'autres pays concernant tous ces concours qui se font pour la robotique. Donc, n'hésitez pas à rester au courant de ce qui se passe. Les inscriptions se passent du 1er décembre jusqu'au 31 mars 2023. Donc, voilà, c'est super sympa de participer avec ces élèves à des concours. Oui, à des concours. Ensuite, les ressources de l'EA, comme on vous l'a mis dans le chat, se trouvent sur Roteco. Donc, n'hésitez pas. Elle a mis le lien pour le Google Drive avec les vidéos, les PDF que vous pouvez télécharger, le matériel et puis les objectifs. Et il me semble que c'est tout de mon côté pour les annonces. Donc, Sandrine, on revient vers toi juste pour l'invitation, la grande invitation. Exactement. Donc, on se donne rendez-vous en 2023, bien sûr pour d'autres nouveautés qu'on sera ravis de vous partager, mais aussi pour notre prochain webinaire qui aura lieu le 1er février, dont le thème sera « À la découverte de l'art avec Timio ». Et vous pouvez donc, si on regarde la slide d'après, vous pouvez donc vous inscrire dès à présent et nous vous invitons à venir très nombreux à partager ce moment un peu exclusif entre nous au sujet de l'art avec Timio. Donc, je pense que nous pouvons clôturer ce webinaire de fin d'année. Et donc, en attendant, au revoir… Oui, dis-moi. Sandrine, juste un petit point. Et si vous avez des projets ou des envies justement de présenter lors de ce webinaire, n'hésitez pas à nous contacter. On sera très ravis de collaborer avec vous. Évidemment, oui, bien sûr. Pardon, Sandrine. Non, mais je t'en prie. C'est le live. En attendant, donc, en fait, toute l'équipe de Mopsia, Roteco, nos partenaires, donc, se joignent à moi pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année. Vous remercier, vous dire à très bientôt. Voilà. Merci beaucoup encore. Merci beaucoup, Sandrine. Merci beaucoup, Rony. Merci à tous, aux speakers, aux participants. On est à l'heure, 17h. On est très ponctuel comme d'habitude. Donc, ça, c'est chouette. On a tenu les temps. Bravo à tous. J'arrête mon partage d'écran. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada